On va parler avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour Josée, bonjour Doc. Alain. Depuis les deux dernières années, j'ai une conversation qui commence à revenir de plus en plus souvent. C'est le sujet de « on commence à être trop de monde sur Terre ». Et je ne sais pas trop quoi répondre à ça. C'est du monde qui sont quand même assez proche de moi. Il y en a qui acceptent l'idée qu'on devrait faire une guerre et en éliminer. Je vois, c'est pas mal extrême, cette patente-là. Moi, quand je regarde notre capacité de nourrir la population, en ce moment, on gaspille à peu près 50 % de ce qu'on produit. Parce que le transport ne permet pas d'emmener la nourriture jusqu'au bout de tout le monde qui en a besoin. Fait que si on en gaspille à 50 %, on est quand même capable de nourrir le double. Puis je sais que dans l'idéologie des nazis, ils font circuler ce genre de patente à gosses-là. Fait que je ne me demandais pas. En réalité, je me demande, on est capable d'en nourrir jusqu'à combien? La Terre peut prendre combien de personnes? Puis ça, je n'ai pas de réponse à ça. En avez-vous besoin? Alain, j'ai déjà dit qu'il y avait beaucoup trop d'habitants en Haïti pour la capacité portante de l'île. J'ai déjà dit qu'il y avait deux urgences à Haïti. La première étant de cesser les égouts à ciel ouvert. Et la deuxième, la contraception disponible, gratuite, à partir de l'âge de 13 à 12-13 ans, chez les filles. Nous, au Québec, notre problématique qui s'en vient, c'est qu'il y a plus de personnes âgées que de jeunes. Il y a un manque d'équilibre. D'où la politique de natalité incitatif financier suggérée par Mayot. Un enfant, le tiers de l'impôt sur le revenu familial saute. Deux enfants, deux tiers de l'impôt sur le revenu familial qui saute, qui n'est plus retenu à la source. Pas à la fin de l'année, à la source. Trois enfants et plus, plus d'impôt sur le revenu familial. Politique nataliste efficace pour que les meilleurs éléments de la société se reproduisent. Ceux qui vont payer de l'impôt, c'est parce qu'on paye jusqu'à temps que l'enfant ait 18 ans, genre. Mettons 20, 38. Ceux qui vont payer de l'impôt, c'est les 40, 65. Ce n'est pas grave, Josée. C'est qu'il y a un autre mode, il y a un autre mode de perception d'argent pour l'État. Ce sont les taxes. Les familles, avec enfants, consomment beaucoup plus de biens que ceux qui n'ont pas de biens. Ils payent plus de taxes à gasoline, ils font du transport, ils se déplacent plus à l'ouest. Plus de vêtements, c'est plus de taxes sur tout. Ceux qui dépensent plus, c'est les 35, 65. C'est la braquette d'âge. Je le sais parce que, dans les médias, ils sont encore avec le 25, 54. Mais de plus en plus d'études montrent que ceux qui ont le pouvoir d'achat le plus, c'est 35, 64. Oui. Mais ceux qui payent le plus de taxes à consommation, ce sont les familles. C'est ceux qui achètent. C'est ceux qui achètent. C'est ceux qui achètent. Oui. Une question. Êtes-vous capable de faire une projection sur l'évolution de la population avec une politique que vous proposez? Alain, c'est évident que ce souci-là est tout à fait légitime. Quelle est la capacité portante du globe terrestre? On connaît bien la capacité portante d'un lac, la capacité portante d'une rivière, du globe terrestre, on ne le sait pas. Mais là, on commence à craindre. On commence à craindre sérieusement. Il y a une gang de flammeaux dans plusieurs pays qui ne travaillent pas. On va leur fournir de la contraception et on va leur suggérer de commencer à travailler. On n'est pas loin des camps de travail. Bien, Alain, ceux qui ne travailleront pas, ils n'auront rien à manger. Pensez-vous qu'à 73 ans, avec une patte, il m'a travaillé en hiver pour faire vivre des maudits paresseux partout dans le monde? Trudeau va prendre mon argent et il va envoyer ça, l'argent qu'il me collectait à la source. 68 000 seulement pour mon petit travail à 68 000 par année. Mon petit travail au 93.3. Puis on va garrocher ça partout dans le monde aux miséreux, aux paressants. Ils ont le droit de vivre, ce moment-là. Ils ont le droit de vivre, ça? Non, non, oui, on ne bat pas à mes frais. Non, non, Alain. Hé, je viens de vous dire qu'en hiver, une patte, là, 73 ans, là, hé, ne riez pas de moi matin, là. On n'est pas tous sur une patte. Je suis sur une patte. J'ai retenu à la source 68 000 prouvés avec mon petit salaire miteux du 93.3. Je me fais arrêter par la police en hiver. Le policier me dit, M. Mailloux, il y a huit pouces de neige sur votre toit de picote. Il dit, M. l'agent, regardez. J'y montre ma jambe unique. Il dit, OK, il dit, donnez-moi votre balai. C'est arrivé à Trois-Rivières l'année passée. Pas cet hiver, mais l'autre, le précédent. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a pris mon balai et il est allé déneiger mon toit. Je n'étais pas capable. Il aurait pu être chien et me coller un ticket. Merci, M. le gérant. Oui, il a fait preuve de jugement. Bien là, il n'était pas obligé. Il pouvait me laisser partir. C'était de la neige molle. Ce n'était pas de la glace. Mais sur une patte, je ne peux pas déneiger le toit de mon camion. Parce que j'ai une boîte en arrière. C'est un camion quatre roues motrices avec une boîte en arrière. Ça fait que ça fait long, là, puis je n'étais pas capable. Sur une patte. Mais on se permet allègrement de me siphonner, de me voler 68 000 à la source pour un an. Puis garrocher ça un peu partout au Paris-Soup. Je ne dirais pas la mode. C'est ça qui est fâchant. Il garrocher ça, là, mais garrocher ça à plein d'autres places qu'on n'est pas d'accord. Il va falloir qu'il pense. On est loin d'être la Suisse avec les référendums pour savoir ce qui vous intéresse. Ils viennent de se lamenter tous les jours qu'ils manquent de main-d'oeuvre. Non, faire foutre, maudit hypocrite. Cesser de voler les blanchons. Ils vont peut-être travailler un peu plus. Ah, perdons ça. Cesser de voler les blanchons, gouvernement, au pluriel. Peut-être qu'ils vont travailler un peu plus. Alors, rire. Mais sans pas, sans le savoir, pourquoi qu'ils ne vont pas là? Il y a quelqu'un qui vient d'écrire un tempo, Doc. C'est que, sacrement, vous devriez savoir que mon picope, il ne rentre pas dans un tempo. Les tempos qu'on loose pour les autos. Moi, il y a des commentaires comme ça qui, tu sais, quand vous ne savez pas quelque chose, vos maudits conseils, là, j'en ai un tempo pour mon auto. Conseil non sollicité, tu sais. Oui, 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 oui. Je n'ai pas demandé de conseil. Mon picope, il reste dehors. Un chapiteau de série. Oui, oui. C'est bon, Ricard-leux. OK. Alain? J'ai repensé. OK. Vous avez amené un bon point. OK. Alors, on a de la place. Si quelqu'un veut prendre le privilège de la parole, vous êtes les bienvenus. Alors, il y a des personnes qui anticipent des problèmes avant que les problèmes ne surviennent. Alors, la capacité portante de la terre, c'est une préoccupation légitime à l'heure actuelle. Comme Alain dit, il y a encore de la nourriture en masse pour tout le monde, mais pas pour longtemps. Puis là, vous avez entendu ce matin dans les manchettes, les agriculteurs. Trois fois plus cher pour le prix du diesel pour faire rouler les tracteurs. On va le payer, là? Oui, mais il est miséreux. Puis l'essence, là, Doc, quelqu'un qui travaille dans les portes et fenêtres, qui disait que juste à cause du prix de l'essence qui a augmenté, là, pour le service, il augmente de 15 % la facture. On va le payer partout, là. L'impact de la hausse d'essence, on va le payer partout, partout, là. Bien oui. Bien oui. On va le payer. 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 On va le payer.